... Alors, qu'est-ce qu'on entend par investissement public ? En fait, l'investissement public, c'est un investissement d'avenir. C'est un investissement nécessaire parce qu'il engage notre pays, il engage nos concitoyens sur la voie de l'avenir. Donc aujourd'hui, l'investissement public en France est un investissement qui est assez important puisqu'il représente plus de 3% de notre produit intérieur brut. Et il est réalisé par trois grands acteurs. D'une part, l'État et les ODAC, les organismes d'administration centrale, et par les collectivités locales, y compris les ODAC, l'organisme d'administration locale, et puis par les établissements hospitaliers. Ce sont trois grands acteurs qui interviennent sur le champ de l'investissement public. Il faut savoir que ce sont les collectivités locales, les communes principalement, qui sont les grands investisseurs, puisque cet ensemble des collectivités locales investit sur 59 milliards par an, à peu près 40 à 45 milliards. Ensuite, l'État et les ODAC investissent à peu près pour 9 milliards, et les établissements hospitaliers investissent, eux, pour leur compte, à peu près sur 4-5 milliards. Oui, les besoins en termes d'investissement public sont extrêmement importants. Ils sont importants d'ailleurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau des collectivités locales comme de l'État. Si on fait une rapide comparaison entre aujourd'hui le niveau d'investissement public en France et le niveau d'investissement dans un certain nombre de pays comparables, je pense bien évidemment à l'Allemagne, mais on peut penser également à la Belgique, à l'Autriche, voire la Finlande, la France se situe en tête de lice en termes d'investissement public. Alors, pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a une démographie qui est relativement importante en France, et c'est un avantage. Donc, il nous faut pourvoir à ces besoins. Alors, ces besoins, au niveau de l'État, s'inscrivent dans différents domaines, ils s'inscrivent au niveau environnemental, ils s'inscrivent en termes de réseaux d'information, de télécommunications, bien évidemment. Ils s'inscrivent au niveau des collectivités locales en termes de logements, en termes d'équipements de tout type. Et quand je dis logements, on connaît bien aujourd'hui les besoins extrêmement importants de logements dans certaines régions de France. Oui, donc, il y a une pression forte en ce qui concerne l'investissement public. Il faut souligner sur ce point qu'on peut constater une très grande disparité au niveau des régions sur notre territoire. On voit bien qu'il y a certaines régions qui sont extrêmement bien, des grands bassins d'emploi qui ont des besoins extrêmement importants, d'autres, des régions moins importantes en termes démographiques, qui ont des besoins moins importants. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut faire un constat. Nos moyens sont quand même limités. Il ne faut pas oublier que notre pays traverse une période extrêmement difficile. Les déficits, nous les connaissons. Nous connaissons également l'ampleur de la dette. Donc, on voit bien qu'on doit évoluer dans un environnement extrêmement contraint. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras. Ça signifie qu'il faut toujours continuer à investir pour préparer l'avenir. Aussi, nous préconisons trois types de solutions. Première solution, il faut optimiser les structures actuelles. Et optimiser les structures actuelles à notre sens, c'est d'aller vers l'intercommunalité. On voit bien que l'intercommunalité est la bonne solution, est de bon niveau décisionnaire pour définir les plans pour le foncier, les plans d'urbanisme, toute la carte des équipements scolaires. Bref, on voit bien que se situer au niveau de l'intercommunalité, c'est faire office d'efficacité et de pragmatisme. En plus, il faut aller vers un rapprochement département-région au bénéfice de ces dernières. Ça, je pense que c'est une préconisation forte et qu'il faut absolument mettre en œuvre. Alors, on sait bien que cette préconisation est mise en œuvre, on va dire, pas à pas, mais il nous faut, nous semble-t-il, l'accélérer. Deuxième préconisation, il faut absolument que l'État, que les collectivités locales connaissent mieux leur patrimoine. Aujourd'hui, il faut bien admettre que si celui-ci est connu, il n'est pas suffisamment connu, il manque des évaluations. On voit bien que souvent, les budgets d'entretien et de maintenance sont réduits à peau de chagrin parce que nous n'avions pas assez pris en compte l'évolution de ces budgets. Donc, il faut incontestablement avoir une meilleure connaissance du patrimoine actuel et de procéder à un certain nombre d'évaluations. Ça nous semble être une préconisation, là encore, très forte. Enfin, il faut permettre aux acteurs publics de pouvoir accéder au financement de leurs investissements dans des conditions acceptables, tant en maturité, c'est-à-dire sur les durées, qu'en coût. Et pour cela, il est important, me semble-t-il, de remobiliser les banques de manière à ce que l'outil banque donne satisfaction et retourne vers les collectivités locales. Il faut ensuite flécher l'épargne domestique pour, justement, permettre à ces collectivités locales, entre autres, de pouvoir accéder à ces financements. Et enfin, il faut permettre toujours à ces acteurs d'accéder à des emprunts obligataires qui vont leur permettre, là encore, de pouvoir financer leurs investissements. Merci. 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 Merci.